Salut tout le monde c'est Arito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1097 de One Piece On a un chapitre qui n'est pas aussi incroyable que les précédents Mais qui est très intéressant puisqu'on va avoir un petit peu le flashback de Kuma Et on va suivre un petit peu son histoire et ça c'est cool En tout cas n'hésitez pas à liker à maximum la vidéo si jamais elle vous plaît Et à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous On en parle toutes les semaines, vous le savez One Piece c'est juste incroyable D'ailleurs je vais bientôt me relire entièrement One Piece pour prendre pas mal de théories Et faire pas mal de choses et tout dessus Mais voilà vraiment One Piece c'est une dinguerie En plus on est bientôt 100 000 abonnés donc n'hésitez pas à vous abonner C'est hyper important pour me soutenir, pour soutenir la chaîne Et pour qu'on continue à vivre One Piece En tout cas c'est parti, let's go ! Bon le chapitre 1097 va s'intituler Genie Oui parce que le chapitre va être pas mal centré sur elle et surtout sur Kuma aussi Donc on se retrouve 8 ans après l'incident de God Valley Soit en gros il y a 30 ans Puisque l'incident de God Valley c'était il y a 38 ans Et on va aller au royaume de Sorbet On voit un petit peu ce que sont devenus Kuma et ce qui est devenu aussi Genie Puisque Kuma il a maintenant 17 ans et il est pasteur Donc on avait déjà vu, enfin on comprenait en tout cas d'où venait le livre qu'il avait et tout Puisque effectivement il était dans une église et tout On commence un petit peu à comprendre du coup le côté religieux de Kuma Et il guérit les personnes âgées pauvres du pays qui en fait ne peuvent pas forcément se payer des soirs ou je ne sais quoi Et du coup il va les aider en supprimant la douleur de leur corps grâce à son fruit du démon bien évidemment Et donc les gens l'appellent la main miracle On voit aussi Genie qui aujourd'hui a 21 ans soit 4 ans de plus que Kuma Et elle elle est devenue du coup une jeune femme bien Bon c'est pas étonnant non plus Et elle est très jolie, très sexy, tout ça Elle a bien grandi, voilà Et maintenant surtout elle gronde les personnes âgées Qui campent à l'intérieur de l'église Et en fait il faut savoir que déjà elle est très populaire auprès des garçons Mais sinon en fait les citoyens disent que le roi, enfin en tout cas le nouveau roi du royaume de Sorbet C'est vraiment un enfoiré C'est le roi Bécori et c'est un roi qui est sans coeur Et en plus de ça il va faire une dinguerie D'ailleurs apparemment le roi il écoute carrément leurs conversations et tout Enfin tout est sur écoute et tout Enfin bref vraiment c'est un zin zin Et en fait Kuma dit aux gens qu'il peut les guérir Donc du coup chaque semaine à condition par contre qu'il s'agisse d'une simple douleur D'une légère douleur ou d'une légère maladie Parce qu'on le rappelle le fruit de Kuma Et c'est ce qui va se passer Mais toute la douleur en fait une fois qu'il la ressort donc dans sa bulle C'est un petit peu à l'instar de Luffy et Zoro Donc en fait la douleur il peut pas la laisser dans la bulle tu vois Parce qu'au bout d'un moment le truc c'est que ça va revenir sur la personne de base Donc c'est lui qui va prendre sur lui toute la douleur en fait des gens qu'il va soigner Donc en fait c'est aussi pour ça d'ailleurs que Jini n'est pas contente que des gens campent à l'intérieur de l'église Ou même voilà elle est pas contente en plus de ça non plus Parce que Kuma souffre Kuma souffre il prend toute la douleur sur lui A l'instar de Zoro qui avait pris la douleur de Luffy Mais au final même si Jini pleure et tout Bah Kuma lui il est heureux tout simplement parce qu'il a aidé des gens qui sont maintenant heureux aussi Maintenant on repart un peu enfin on remonte un petit peu dans l'histoire Donc c'était il y a 25 ans et puis il y a 30 ans donc il s'est écoulé 5 ans Donc Kuma lui il a 22 ans Jini du coup a demandé à Kuma de l'épouser Mais Kuma en fait a refusé Il a refusé pour plusieurs raisons Déjà Jini elle elle est furieuse forcément en même temps elle avait envie d'épouser Kuma et tout Et elle continue de lui faire pression Sauf qu'en fait Kuma il veut juste qu'il soit heureux Et il se souvient très bien de ce qui est arrivé à ses parents Et du fait que du coup il était de la race des boucaniers Donc il sait que si jamais il épouse Jini Bah en fait il peut la mettre en danger étant lui même un boucaniers Donc forcément la femme d'un boucaniers peut également être ciblée Et donc c'est pour ça qu'il veut pas a priori se marier avec elle En tout cas Kuma il va changer de sujet et tout Et il va revenir et raconter surtout à Jini les exploits, les nouvelles de Dragon Oui voilà les Dragon et les combattants de la liberté Donc il faut savoir qu'à cette époque là il s'appelait pas encore l'armée révolutionnaire C'est un nom qui est arrivé un peu plus tard dans l'histoire Et il dit que Dragon est cool, c'est effectivement le cas Et il doit du coup être un héros selon Kuma Donc Kuma en fait il est admiratif devant Dragon Et il dit qu'il veut aller un jour en mer aussi pour sauver de nombreuses personnes Déjà il a sauvé 500 personnes on le rappelle à God Valley Et voilà il a sauvé plein de personnes âgées ici aussi à l'église Mais c'est pas tout parce qu'il veut vraiment aller en mer pour sauver plein de gens Et là l'esprit de Nika, l'esprit de vouloir apporter cette liberté Et de vouloir aider les gens Et ça c'est ouf parce que ça s'est vraiment transmis chez les boucaniers Et Kuma incarne ça à la perfection Vraiment il prend tout sur lui pour aider au maximum les gens Donc voilà c'est comme ça qu'il veut vivre sa vie Et on a également les deux enfants du dernier chapitre Rappelez-vous qui avaient intimidé Kuma Qui sont là, on a celui avec le chapeau qui s'appelle GyuGyu Bon je pense pas qu'ils aient un grand rôle par la suite Aussi bien on s'est pas aperçu que c'était peut-être des membres de l'armée révolutionnaire Mais j'ai pas l'impression qu'ils viennent à la fin du chapitre Enfin on va voir Mais en tout cas ils apportent du poisson chez eux et tout Et a priori ils semblent tous avoir un petit peu le béguin pour Ginny Dommage qu'elle soit amoureuse de Kuma du coup Mais voilà ces garçons là finalement comme Kuma les a aidés J'ai l'impression qu'ils sont devenus plus ou moins gentils finalement Ils étaient pas si méchants que ça Donc on remonte encore un peu plus le temps Donc cette fois 3 ans plus tard Voilà donc c'était il y a 22 ans Il y a un incident qui s'est produit En fait Kuma maintenant il a 25 ans Voilà on avance dans l'histoire et tout Et en fait petit à petit on va arriver à l'histoire qu'on connait aujourd'hui Donc il manque sûrement un chapitre après pour expliquer le côté avec Saturne Le fait qu'on lui ait effacé la mémoire et tout Donc il manquera une info sur ça Donc en tout cas il dit à l'armée du roi Donc de libérer les gens qu'il kidnappe Parce que oui le roi kidnappe des gens Et les ravisseurs ont dit justement à Kuma que la loi avait changé En fait il a déclaré que les gens du sud Peuvent être utilisés comme bon leur semble C'est à dire qu'en fait le roi a divisé en deux son royaume Bon forcément Kuma comme on le dit ça il s'est mis en colère Parce qu'il sait ce qu'ils en feront des esclaves Et lui-même étant esclave il sait très bien comment ça se passe Et donc il va les attaquer avec Ursus Shock Mais sinon en fait le roi a expliqué Comme il a séparé le royaume de Sorbet en deux parties Donc la partie nord qui sera en gros le véritable royaume de Sorbet Où tout le monde va vivre un petit peu tranquillement Et on a la partie sud avec les gens qui ne peuvent pas payer leur tribu Et en fait l'église de Kuma s'est justement retrouvée dans la partie sud Et en fait le roi a vraiment pensé pouvoir faire prospérer son royaume en faisant ça Sinon on voit du coup Kuma, Jinny et trois autres personnes Dont les deux enfants du dernier chapitre Qui sont enfermés dans une cellule, dans une prison Et Kuma porte son chapeau Ça c'est intéressant, il faut le souligner le chapeau qu'il a plus tard Et tout d'un coup on va avoir les combattants de la liberté qui arrivent Parce qu'à l'époque c'était les combattants de la liberté et non l'armée révolutionnaire Et ils vont attaquer le royaume de Sorbet et éliminer le roi Et franchement forcément ils vont passer pour des héros en faisant ça Et donc Dragon et Ivankov apparaissent plutôt Et qu'est-ce qu'on a ? On a Ivankov qui parle à Kuma D'ailleurs ça fait plaisir puisque on sait qu'ils se connaissent maintenant depuis hyper longtemps Et c'est probablement Ivankov qui a voulu aussi aller à Sorbet justement pour revoir Kuma Et lui proposait ça, puis qu'il va lui dire Et Kuma, si tu es toujours la même personne qu'à l'époque, allons changer le monde En gros il le dit, viens avec nous dans l'armée de la libération Parmi les combattants de la liberté plutôt Et donc devient un membre de l'armée tout simplement Et donc les combattants de la liberté qui ont accompagné du coup l'ère des pirates et la tragédie d'Ohara Était dirigé par Dragon et Ivankov Avec du coup l'ajout de Kuma plus tard Il change de nom en armée révolutionnaire qui a forcément retenti dans le monde entier Donc c'est à ce moment là que Kuma a rejoint l'armée et qu'elle a ensuite changé de nom On a également Jenny qui va rejoindre l'armée révolutionnaire Et Dragon dit qu'il manque toujours de fond forcément par rapport à ce qu'ils veulent faire Ils ont un gros problème de fond, un gros problème d'argent Et en tout cas ils veulent destituer les rois dans les pays où ça va très très mal Et ils veulent aussi former de nouvelles recrues qui savent se battre Qui savent manier des armes pour les affronter Pour affronter ces rois, pour affronter ces combattants Et donc pouvoir les libérer En tout cas libérer les citoyens et libérer les gens qui sont oppressés dans ces royaumes Et Dragon fait une grosse révélation Mais en soi c'est un truc dont beaucoup de gens s'y attendaient C'est que Dragon dit qu'il était effectivement un marine avant Mais qu'il s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait aucune justice chez la marine Donc il s'est barré Donc en fait finalement Dragon, le fils de Garp était bel et bien dans la marine Sûrement avec Garp à ce moment là Sauf que voilà il s'est rendu compte à quel point ils étaient mauvais dans la marine Et clairement c'est le cas, oui c'est le cas Donc voilà Dragon s'est barré de la marine Et Kuma dit qu'il suivra Dragon Et Dragon dit qu'il ne lui fera pas regretter cette décision Donc Kuma en tout cas revient de temps en temps à son église et tout Et 8 années ont passé 8 années se sont écoulées Donc c'était il y a 14 ans du coup dans un certain royaume Où on va voir Genie Donc elle est désormais commandante de l'armée révolutionnaire Enfin en tout cas d'une partie de l'armée révolutionnaire Commandante de l'Est Et elle est très heureuse tout simplement Parce que le lendemain elle va rejoindre l'équipe de Kuma Voilà le fameux légendaire Kuma Donc elle va pouvoir enfin rejoindre son équipe Être avec lui Sauf que attention Il y a quelqu'un qui va rapporter au QG De l'armée révolutionnaire Enfin qui a rapporté ça à Dragon plutôt Que Genie a été kidnappée Et celui qui a rapporté a dit qu'il y avait un ennemi inattendu Et là franchement on ne sait pas On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé Genie est peut-être morte Ah bien on va découvrir finalement qu'elle est encore en vie Effectivement Mais wow 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 Chapitre qui s'annonce très très intéressant Donc voilà J'en dis pas plus Là on est allé direct à l'essentiel C'était le résumé complet En tout cas vraiment A de que le chapitre sorte C'est n'importe qui Alors oui Seigne Ra� Je vous Fire Specifically Je WILL A de que le chapitre Je vais Me Je voussweise Je veux Je wo T'arire Je beliefs sur Je veux 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 Je veux